bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast en compagnie de pierrick et philippe bonjour épisode 5 orientation alors on se retrouve dans cet épisode pour parler du coup du parcours de recherche d'histoire à nanterre et du coup on a préparé quelques petits papiers qu'on va tirer au sort au fur et à mesure mais d'abord on vous laisse vous présenter à nos auditeuris c'est pierrick landrin je suis en parcours de d'histoire à nanterre et je travaille sur l'histoire et la mémoire du maquille romantique de 1944 à peu près d'aujourd'hui la direction de rafael branche ok super et toi philippe et moi c'est philippe chariot je suis en parcours 2 également sur la direction de l'armes d'ex-banin et je travaille sur la conflictualité piétonne et entre les voitures à paris 18e siècle alors du coup moi je suis alex morisset et je travaille en histoire moderne donc également sur le 18e siècle comme philippe sur la sociabilité de madame berthier de sauvigny qui est une noble parisienne et donc je travaille sur la direction de laurence croque et moi du coup charlotte giro je travaille sur le présurgage monde piété paris à travers des engagements secrets de la fin du 19e siècle et je suis dans le parcours 3 comme alex et je travaille sur la direction de laurence croque et patrice bobo donc pour cet épisode on a décidé de faire une table ronde on s'est inspiré de ben nevers pour le faire donc on a pris un petit verre on a écrit des petites questions sur des papiers et on va les tirer tous chacun notre tour donc ces différentes thématiques par rapport au master et à la façon dont on vit un retour sur expérience voilà du master pour 4 m2 en fin de parcours c'est ça c'est parti j'ai appris qu'il y en a des plus pièges que d'autres ou pas mais non en vrai c'est pas des gentils tu appeler ton pire il y en a juste une qui est un peu un peu drôle un peu drôle alors en quelques mots comment décrivez vous ces deux années de master je pense que c'est très très enrichissant autant personnellement que professionnellement c'est aussi très stressant ça fait pas mal de pression et c'est assez nouveau de passer de la licence au master d'avoir un sujet sur lequel travailler pendant deux ans c'est aussi le format et tu as vu beaucoup la différence entre la licence et le master sur je sais pas l'autonomie ouais beaucoup plus je pense mais c'est c'est mieux je trouve ça plus agréable au final que la licence que je pense que quand on était tous en l3 on avait tous un peu marre des partiels on avait envie de de travailler sur un sujet d'avoir les cours enfin choisir spécifiquement nos cours ce qui nous intéresse vraiment le plus donc ouais je pense que ce serait si c'est quelques mots enrichissant et autonomie ouais je sais pas vous si vous en avez une expérience différente non on va pas avoir des des grandes différences dans ce qu'on va dire je pense mais si enrichissant c'est vraiment le mot c'est j'allais dire réveil intellectuel c'est un peu fort mais mais intellectuellement c'est très très motivant c'est très motivant quoi j'ai l'impression de dire beaucoup beaucoup mais d'apprendre beaucoup de web de se rapprocher vraiment ce que c'est de la recherche de oui non mais vraiment enrichissant c'est le mot je peux pas grand chose à dire de plus c'est vraiment ça stressant oui effectivement il y a quand même un poids de travail de de doute parce que pas du moment on fait de la recherche qu'ils avaient à peu près scientifique ce qu'on fait à peu près nous même c'est pas énormément il y a quand même le doute quoi toujours tout ce qu'on fait dès qu'on a une idée on doute tout le temps et ça on dirait pas mais constamment et ça pèse un peu moi je trouve que ça faisait presque encore plus en m1 du coup on avait rien écrit vraiment le mémoire avant moi je sais que quand j'ai fait j'ai passé ma soutenance en septembre j'avais absolument aucune idée de si c'était bien ou si c'était pas bien ce que j'avais fait c'était suffisant ou pas du tout et j'ai aucune légitimité à écrire quasiment 100 pages de mémoire alors que cette année ça va un peu mieux mais il y a des phases de doute c'est sûr je pense que doute ça résume bien mon expérience mais surtout ce que j'allais dire c'est qu'en plus c'est la question c'est les deux années je pense qu'elles sont pas du tout pareil il ya eu le contexte qui était particulier on était vachement isolé quand même l'année dernière en m1 alors que cette année on a un peu repris n'était pas beaucoup en vrai aussi quand même en cours oui je sais pas si c'était parce qu'en master 2 on est une petite dizaine à peine en présentiel je suis à distance mais j'ai suivi quelques cours après les semestres en présentiel ça ça fait bizarre aussi par rapport aux cours de licence où on avait cours à ma fille dans les td à plus de 20 personnes ça change du tout 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 quoi et même ce que j'allais dire du coup un autre un autre sentiment de de master c'est le truc que ça rejoint le fait qu'on soit moins mais il ya un truc de solitude un peu où quand tu travailles sur ton sur un sujet précis très 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 précis nos sujets tu t'en refermes un petit peu et qu'on est de moins en moins il ya un truc de tu croises beaucoup moins de monde c'est ça ça fait un peu à l'expression pas la même ambiance que quand licence en licence c'est un peu tout le monde qui fait corps on a les mêmes parcelles on a les mêmes cours les mêmes commentaires de texte parfois ou ces choses là quoi alors que là ben non et c'est un peu comme ça que nous on avait créé le podcast c'était pour retrouver une ambiance de groupe et travailler toutes les deux avec alex pour avoir un projet comment et vraiment les trucs tout seul à la maison parce que des fois tu as l'impression que tu avances pas parce que tu sais pas tu décris tu es dans ton coin tu lis des bouquins bon qu'est ce que je pense que c'est l'inverse plutôt pour moi tout avance moins seul que l'arrivée par exemple et peut-être que vous avez fait des rencontres aussi pendant vos deux années de master à coco non mais justement en licence fait qu'on soit non mais énormément fait l'effet inverse en fait trop de monde qui fait la même chose et en même temps des optiques tellement différentes alors que master recherche en était beaucoup moins mais en fait qu'on parle à quelqu'un de ce qu'on fait ça percute tout de suite parce que il ya les mêmes problèmes de méthodes de travail même si c'est pas les mêmes sujets de questionnement de fatigue de tout ce que tu veux donc en fait on est plus proche que en l1 en l2 en l3 toi Alex je sais d'accord bah c'est qu'à la fin on est plus éloigné en même temps on est plus proche par certaines choses mais on sent aussi qu'on a pris un on a pris du galon par rapport à la licence où on voit que le là on venait vraiment dans un peu dans on a un petit dans le monde des historiens par rapport à la licence on était quand même beaucoup dans les cours à apprendre des dates etc sans vraiment faire de l'histoire alors que là on fait de l'histoire et je trouve ça un point de vue qui est complètement différent et qui fait que tu sens que tu fais corps avec un certain type de personnes enfin avec les historiens où on se sent plus proche de ça par exemple que des gens en licence même l'effet d'être suivi par une personne ou deux dans mon cas de directeur de recherche ça aide à avoir un pied dans le monde de l'histoire et va beaucoup plus fort qu'on est sur cette question suivante question suivante qu'envisagez vous pour la suite voulez vous poursuivre vos études bah du coup je pense que nos cas vont à peu près différents et similaires en fait moi je pars sur une thèse pour la suite parce que le seul truc non pas le seul truc mais la chose principale que m'a appris le m'a apporté le mémoire et ses deux ans de master c'était bien que la recherche est ce qui me plaît le plus donc pour l'instant je continue dans ça en espérant avoir des financements pour les années qui suivent mais du coup à une thèse sur la poursuite de ce joli mémoire sur le même sujet du coup à peu près en énergissant en comparant peut-être avec avec bruxelles ou d'autres villes ok et tu voudrais rester à Nanterre tu voudrais faire ça l'année prochaine tu sais à l'instant je compte être dirigé par Arnax Balin donc oui rester à Nanterre peut-être avoir un contrat doctoral à Paris Nanterre ou à Paris 8 parce qu'ils sont groupés dans l'université Paris Lumière et du coup ça serait pour la tu le prendrais l'été pour réfléchir à ça et tu ferais ça l'année prochaine ouais c'est en réflexion il faut que je montre le dossier pour les financements de pour les contrats doctoraux de Nanterre et de Paris 8 et toi Pierrick du coup pour l'année prochaine je pense que je vais continuer aussi comme Philippe sur une thèse mais j'avoue que je n'ai pas encore trouvé de sujet tu voudrais pas continuer à faire la chose je pourrais l'élargir aussi mais je sais pas si j'en ai vraiment envie je sais pas si j'ai envie d'élargir sur la résistance juste dans le Finistère ou d'autres maquis ou d'autres je pense si je continue sur une thèse ça serait sur la seconde guerre mondiale aussi mais mais du coup ailleurs donc avec des archives là qui seraient à Paris et pas en Bretagne et en même temps j'aimerais bien passer le KPS et en même temps j'ai pas envie de commencer à enseigner de maintenant je trouve que après le master et après le mémoire de te lancer dans un travail de recherche d'écriture je trouve ça mieux d'enchaîner directement avec le doctorat donc j'avoue que j'ai envie de continuer en recherche mais c'est vrai que c'est assez effrayant de se dire qu'il y a trois voire quatre cinq ans qui s'ajoutent au parcours et tu saurais avec qui le faire ou tu restes avec Raphaël Vranche ? je sais pas peut-être avec Raphaël Vranche peut-être avec Julie Legac aussi qui travaille sur... de toute façon tu peux faire des partenariats avec deux professeurs ça c'est pas mal et même ça va dépendre de ce que je choisis je sais que j'aimerais bien soit continuer la seconde guerre mondiale soit faire quelque chose sur le rap ou sur l'histoire culturelle et je sais qu'à Paris 1 ils ont aussi des spécialistes de l'histoire culturelle donc peut-être ouais faire un truc avec deux deux profs et en même temps c'est vrai que si je fais sur le rap j'ai plus d'intérêt d'être avec Raphaël Vranche parce que je pense que je vais spécialiser en rap donc je verrai ouais ok intéressant moi c'est encore la période d'hésitation parce que je me suis inscrite pour la préparation à Greg à Nanterre pour l'année prochaine mais je sais pas j'avais envie de me laisser une année pour réfléchir aussi à tout ça parce que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de recul et que se lancer tout de suite dans un doctorat c'est un peu effrayant parce que ça veut dire choisir un sujet et s'engager sur ce sujet trouver tous les financements parce que c'est pas quelque chose que tu peux mener comme ça sans avoir un salaire quand même donc un contrat doctoral et évidemment des bourses parce que c'est aussi possible et j'ai l'impression que c'est difficile aussi de mener ça en étant en écriture de mémoire et du coup d'être bah on a l'échéance déjà du 27 mai où on doit avoir fait notre soutenance en session 1 pour le master 2 et en même temps début juin faudrait rendre le projet de recherche pour la thèse et trouver les financements c'est vachement compliqué et c'est très stressant du coup je me dis que je vais voir comment ça se passe mais pour l'instant c'est plus la grec pour avoir une année j'ai pas l'impression que ça soit ce qui m'intéresse le plus d'enseigner parce que je sais pas je me sens pas légitime à faire ça et pas forcément très enthousiaste pour l'instant à enseigner dans le secondaire plus à la fac en tout cas donc à voir mais sinon si je continue en thèse ça serait sur le même sujet parce que j'aime vraiment bien la stat et la cartographie quelque chose que j'ai découvert pendant ces deux ans et franchement je trouve ça intéressant donc voilà puis continuer sous la direction de Patrice Bobo et éventuellement encore Laurence Croffe et le même sujet sur le monde piété parce que du coup travailler avec le crédit municipal aussi c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a des sources qui sont vachement intéressantes qui sont conservées là bas puis la source sur laquelle je travaille a jamais été étudiée par des historiens et historiennes et du coup c'est un peu le rêve parce que c'est un sujet qui n'a pas été exploité donc il y a à peu près tout à faire dessus et j'ai l'impression que ça me laisse plus libre de mes choix et de ce que je peux en faire et ce que je peux chercher là dessus voilà et toi Alex du coup je pense que je vais passer soit l'agrégation j'aimerais beaucoup mais il faut que je vois si j'ai la capacité ou non et si je suis prête à me dédier à ça l'année prochaine ou sinon le CAPES du coup pour devenir professeur dans le secondaire qui est un métier je pense qu'il pourrait me plaire du moins pendant les prochaines années après à voir si je continue avec ça ou est-ce que je pense à une thèse je pense qu'on a quand je fais de la recherche on a toujours un peu l'idée de la thèse qui nous vient et on se dit oh et si je continuais il y a matière après ce que ça me plairait vraiment je sais pas trop donc c'est hésitation entre CAPES et agrégation pour l'année prochaine histoire de travailler un peu parce que j'ai un peu soif de travailler aussi de gagner de l'argent par moi-même et d'être vraiment 100% autonome et de rentrer pleinement dans l'âge adulte presque en tout cas je trouve que tous les choix qu'on doit faire là maintenant ça ressemble à un énorme engagement sur le futur et quoi qu'il arrive on s'engage dans quelque chose et tu as l'impression que tu peux pas forcément à se désengager parce que si on passe le CAPES ou la Greg du coup il y a une année de stage après et après comment est-ce qu'on peut continuer et faire un doctorat parce que des fois c'est pas toujours évident et si on fait un doctorat qu'est-ce qu'on fait après est-ce qu'on passe les CAPES et la Greg on sait pas trop dans quel ordre et on n'a pas beaucoup de modèles le tournant post post master ouais il est un peu de mais en fait c'est soit tu te professionnalise et tu travailles direct et tu as envie de rentrer dans la vie enfin des fois ça ne me parle pas envie mais tu as besoin de rentrer dans la vie active pour avoir de l'argent pour rembourser les préjudients que tu as fait pour pouvoir payer ton loyer ou alors tu continues avec des études plus longues mais il y a un risque peut-être même pas un risque mais c'est quasi sûr de précarisation si on passe les concours on n'est pas sûr non plus de les avoir donc c'est une année en plus est-ce qu'on travaille à côté parce que ça peut mettre en péril l'obtention des concours il y a plein de questions qui entrent en jeu et qui font que c'est un peu compliqué pour le CAPES justement pour la Greg on entend souvent que tu l'as au bout de deux ans et pas d'un an et donc tu sais que c'est un gros gros engagement et que tu en as pour deux ans à faire ça et c'est stressant de se dire waouh là les deux prochaines années j'ai pas de vie et je bosse mon concours à fond pour l'avoir et c'est un choix qui n'est pas évident à faire de se dire est-ce que je consacre vraiment deux ans de ma vie à faire ça de moi et je sais pas si vous avez ce sentiment aussi de lassitude d'être en cours aussi parce qu'on a 22 23 25 ans autour de cette table et je sais pas ça peut être aussi une question est-ce que vous en avez marre d'être à la fac est-ce que vous avez envie de passer à autre chose est-ce que vous avez hâte de rentrer dans la vie active ou pas du tout vous voulez continuer en même temps bah non du coup moi à la fac ça me plaît bien donc pour toi je travaille en thèse à la fac ça me plaît tu vois j'ai pas tellement envie de m'engager dans la vie active directe ok je trouve c'est que la fac il y a un peu le double côté avec le covid ou à la fois moi par exemple je trouve qu'un master là on avait pas assez de cours et j'aurais aimé que ça soit plus scolaire en fait qu'il y ait plus de cours ou ça ça me manquait je pense que je suis la seule à être comme ça mais j'aime bien je pense qu'il y a que moi non mais ça ça manque un peu et c'est pour ça que la grecque me tente aussi c'est de retrouver vraiment ce truc très scolaire de bachotage etc mais en même temps il y a la vie active je trouve qu'il appelle et qui est tentante et puis l'autonomie aussi en lui et de sortir de ça c'est bien aussi quand même de pouvoir les concours c'est du bachotage quoi mais ce qui aurait été bien ça c'était plus des cycles de conférences ou de séminaires plus que des cours où tu vas à la fac à 8h30 jeudi ou vendredi c'est quoi la différence avec ce qu'on a maintenant non mais des genre une seule conférence sur un sujet et ton compte rendu il se fait sur une conférence plutôt que moi c'est ce qu'ils avaient c'est quoi donc un intervenant pour chaque ouais puis j'aime pas moi le cadre de juste rester à la fac moi j'aime bien la fac j'aime bien l'ambiance de la fac moi moi j'aimais mieux tu vois les cours à l'EHESS moi j'ai adoré le fait de bouger de rencontrer de nouvelles personnes c'est peut-être pas ça que t'entends cycle mais le fait d'aller je sais que tout il y a plein d'autres enfin plus d'autres facs ce qu'on a fait nous aussi l'année dernière le truc le séminaire de découverte d'une autre matière là où nous on a pris littérature en banque de séminaires et en fait je trouve que au lieu d'avoir des cours fixes mais c'est logique en fait parce que du coup ça fait partie d'une maquette etc mais au lieu d'avoir des cours fixes en histoire moderne en histoire contemporaine d'avoir bah je sais pas trois cours ou quatre cours ou deux cours même mais juste en banque de séminaires et tu choisis bah des séminaires plus de choix de cours ouais voilà finalement de bah parce que du coup les autres les autres étudiants des autres universités ils venaient en choisissant d'autres séminaires évidemment ils en avaient aussi dans leur maquette sûrement à Paris 1 ou Paris 3 ou je sais plus de quelle fac ils étaient mais c'est plus logique je trouve d'essayer d'avoir que des séminaires finalement qui collent avec ton sujet plutôt que du coup essayer d'être obligé d'aller chercher dans d'autres matières et d'autres périodes c'est ça et que ce soit pas ce soit pas enrichissant pour ton sujet après moi je sais que j'aime bien le fait de prendre des trucs qui n'ont pas de rapport avec ton sujet vraiment un de mes cours préférés c'était l'année dernière c'était l'histoire des pratiques culturel avec monsieur le tourneu et c'était incroyable parce que ça n'avait aucun rapport avec nos sujets de recherche mais c'était un peu passionnant ça peut avoir des approches différentes et ça repose aussi je trouve des trucs différents qu'on peut pas forcément avoir et c'était hyper stimulant au final d'être en plein plein d'oeuvres d'art de mouvements littéraires il y avait plein d'oeuvres il y a eu ça en littérature genre c'était pas reposé un peu d'avoir un cours de littérature qu'il n'avait pas forcément à voir ou de loin bah c'était sur la guerre quand même le cours de littérature qu'on a suivi avec Pierre Rigonson mais c'est enfin en vrai je comprends ce que vous voulez dire mais c'est vrai que toi tu préfères comme ça en lien avec ton sujet que ça te sert directement dans les médias ouais enfin parce que même si c'est pas exactement sur mon sujet mais ouais qu'il y a un rien que je puisse le raccrocher là c'est vrai qu'il y avait très peu de liens entre en forme du pouvoir au 17ème, 18ème et ça n'a pas le premier cours sur la micro-histoire c'est ça ça m'intéressait et après c'est que 2-3 cours autant que ce soit 2-3 cours qui vraiment t'intéressent et qui quand tu vas à la fac du coup te poussent à avoir envie d'y aller et de continuer à y aller alors question suivante pour Pierre Rig du coup quels sont vos conseils pour nos camarades qui décideraient de s'orienter dans un parcours de recherche en histoire ? alors moi déjà un de mes premiers conseils ça serait de trouver un ou une bon ou bonne directeur ou directrice de recherche parce que je pense que la relation que tu as avec ta directrice, directeur de recherche est assez importante et peut être très motivante ou très démotivante selon la façon dont ça part et dont tu as envie enfin ce que tu mets dans cette relation si tu as envie que ça soit quelque chose où tu deviens quand même assez proche de la personne enfin où tu la contactes régulièrement par rapport à la recherche etc ou si tu décides de pas communiquer avec... donc moi c'est avec ma directrice où on se voit régulièrement on échange facilement par mail etc elle m'a accompagnée aux archives Avire par exemple et le fait de pouvoir faire ça ça crée quand même un lien qui est particulier et qui est assez intéressant et quand ça se passe bien je trouve ça motive enfin moi je sais qu'à chaque fois que je la vois ça me remotive pour mémoire dès que j'ai un bad mood du mémoire je sais qu'il suffit que bon je la vois rendez-vous pour que ça reparte et qu'elle me rassure et qu'elle me dise que ce que je fais c'est pas si mal que je peux faire ça etc m'orienter pour être bien motivé donc je dirais bien trouver son directeur pour sa directrice de recherche et ne pas hésiter à le contacter parce que souvent c'est des rendez-vous qui font du bien ou qui nous mettent un peu un coup de pied aux fesses pour nous dire bon bah là il faut que je me réorganise ou que je fasse autre chose ou là je pars dans une mauvaise piste il faut que je me réoriente après du coup c'est plus parce que bien choisir quand on voit un mail un chercheur pour lui dire ce que vous voulez bien le prendre en charge le choix il est un peu par rapport au thème qu'il fait donc c'est plus dans ce que tu apportes dans une relation de travail qui fait que ça peut être bienveillant ou pas quoi c'est ça puis c'est ce que tu fais aussi de cette relation bah c'est aussi le choix où tu choisis la personne où tu peux si tu sens que par exemple quand t'as un rendez-vous pour parler de ta recherche avec la personne si tu sens que bon le prof il est pas dedans il est pas hyper choix de suivre ou que ça va pas s'investir toi aussi parce que ça demande aussi de la part des profs un certain investissement donc si tu sens que la personne ça le sou qu'elle a pas trop le temps qu'elle gère déjà 3 milliards de trucs à côté je pense que c'est mieux de changer oui mais tu peux pas choisir ton sujet en fonction d'un directeur ou d'une directrice de mémoire non plus ça doit être un peu un équilibre c'est ça mais c'est quoi il se construit sur ce que t'as pour toi dans le fait de bien travailler dans des mails et tout de faire des rencontres ouais faut anticiper et le prévoir assez tôt en L3 pour rencontrer d'abord la personne avant mais ils font toujours la réunion où ils viennent tous pour présenter à peu près ce que c'est oui mais du coup il y a cette réunion là mais après il faut aussi se dire et se motiver avant les partiels parce que t'es toujours enfermé dans ton mood de partiel il y a les cours et tout ça tu prends pas forcément le temps en L3 d'aller contacter les profs mais d'en rencontrer plusieurs ça peut être intéressant mais du coup la réunion c'est bien parce que t'as un pré-contact de réunion très distance enfin avec du recul où il dit juste ça va être ça le M2 nous on travaille à peu près sur ça et ainsi de suite et après t'as la rencontre de ben est-ce qu'on veut bien prendre en charge et de répondre oui c'est ça mais en personnel du coup moi j'en avais rencontré plusieurs j'avais échangé avec plusieurs profs ah ouais ouais j'avais rencontré Raphaël Branche parce qu'on avait cours de pouvoir savoir et croyance avec elle ouais et on avait échangé beaucoup par téléphone et par mail pendant le confinement mais je savais que je voulais pas du tout travailler sur la seconde guerre mondiale ou la garde algérienne non c'est plus garde algérienne du coup bah juste elle m'avait donné plein de conseils et je lui avais parlé du coup de mon projet de travail sur le crédit municipal et de mon piété de Paris avec Patrice Bobo et en fait elle m'a conseillé sur des lectures par exemple ou sur des archives alors que c'était pas du tout son sujet mais ça faisait du bien d'avoir cet échange et puis après bah du coup Patrice Bobo et Laurence Croc on s'est choisi un peu comme ça mais j'ai pas choisi mon sujet en fonction d'un prof en tout cas c'est ça ce que j'avais dit en plus c'est qu'on a eu la chance d'être tous en L3 à Nanterre et d'avoir vu en tout cas pour pouvoir être dans les locaux avant et pouvoir me dire peut-être tu changes pas de la L3 au master parce que pour les gens qui commencent à Nanterre ou dans n'importe quelle autre fac en M1 en changeant de fac c'est très dur de prendre contact juste par mail ou d'avoir envie d'appeler tout le monde ou d'avoir des numéros etc puis en plus de refaire son cercle de sociabilité à Nanterre avec les élèves il y a une manière de travailler je sais moi ce qui m'a plu quand j'ai appelé les branches c'est que je sais que j'aime bien avoir un directeur qui est pas trop gentil avec moi j'ai pas envie que ça soit mon... c'est vrai de pousser quoi ouais non mais même au delà d'être poussé parce que c'est d'avoir une relation très sérieuse de bah si c'est pas bien on te le dit si c'est bien on te le dit très honnête ouais voilà c'était très honnête et je sais que quand je l'ai appris la première fois j'avais un premier sujet et elle m'a dit bah en fait bon ça marche pas comme ça, faut faire comme ça et j'avoue que cette relation là très professionnelle c'est aussi ce que j'allais dire du coup d'avoir trouvé le directeur qui a une méthode de travail qui te correspond c'est ça moi aussi quand on s'était appelé elle me disait il y a des profs qui te donnent un sujet quoi qui te disent tiens ton sujet ça va être ça oui et du coup il y a des gens qui apprécient ça ça c'est un truc que j'aurais pas pu accepter moi voilà de ne pas avoir de pression de trouver ton sujet, de ne pas avoir de pression de trouver tes archives parce que tout est déjà préparé et je sais que moi j'avais pas envie de ça quoi j'avais envie d'avoir mon sujet, d'avoir une idée de mon sujet et de qu'est ce qu'elle m'avait dit de part toi même chercher les archives, l'approche que tu veux en faire oui tout ça les autonomes en fait parce que du coup après t'as du sens à ta recherche parce que tu travailles quand même au moins deux ans dessus donc c'est quand même mieux que ça soit un sujet que tu as choisi après ça peut être aussi une solution d'être guidé parce que t'as aucune idée et puis même au-delà de ça t'as moins la pression d'avoir à chercher les archives tout chercher les sources et tout ça on va dire que tout est déjà préparé et du coup t'as plus de place pour la réflexion et pour et surtout aussi même si au-delà de ça si tu te trompes, si t'as pas envie de se faire ce sujet là tu peux te relever beaucoup plus rapidement que si c'est toi qui fait ton sujet qui le construit, qui commence à lire de la bibliographie pendant trois mois et après tu fais bon bah en fait soit c'est pas possible, soit j'ai pas envie de le faire et c'est vrai que du coup quand il y a des profs qui font des sujets tout préfets c'est plus facile quoi bah ça t'offre un certain cadre, après souvent je pense que dans ces cas là souvent ils sont plus exigeants aussi parce qu'ils savent que t'as une partie du travail qui a été un petit peu pré-mâché avant et puis c'est des sujets en général, les sujets qu'ils proposent c'est des sujets qu'ils maîtrisent parce que soit ils ont déjà travaillé dessus, soit ils ont commencé à farfouiller quelques sources ou autres et du coup ça peut être un complément de leur recherche à eux et du coup je sais pas c'est pas la même chose non c'est pas le... enfin de toute façon je pense que soit les gens de ton sujet tu vis pas du tout le même mémoire enfin le même master que quelqu'un d'autre c'est ça qui est trop bien, c'est ça qui est très intéressant et puis on a des étapes de travail, enfin je vois Alex nous quand on travaille toutes les deux on n'est jamais au même stade, on lit jamais la même chose mais en fait on est aussi avancé toutes les deux parce que c'est par rapport à un sujet de recherche ce qui est cool je trouve en recherche c'est de pas être comparé aux autres parce qu'en licence tu vas pouvoir comparer des notes, comparer des rendus ou autre là en vrai il y a vraiment aucun rapport entre ce qu'on fait tous et toutes et du coup je sais pas on est dans sa petite bulle à travailler moi pour rebondir sur le côté petite bulle de travail c'est hyper important de trouver au moins un binôme avec qui travailler pour avoir une impression de garder un rythme je sais pas alors se donner des rendez-vous avec, bah ça peut être le directeur de mémoire mais je trouve que c'est encore mieux avec un étudiant ou une étudiante de dire ah bah tiens moi j'en suis là toi t'en es où discuter de ça parce que ça donne un peu plus de visibilité à ce qu'on fait on a l'impression de verbaliser un peu son avancement ça fait du bien je suis échangée aussi avec les autres, moi je sais que mon plan j'ai eu le déclic après Pierrick que tu m'as eu mon plan et que tu m'as donné des idées et même si je suis pas partie forcément sur tes idées je sais que ça m'a fait un déclic et où je me suis dit mais en fait je peux voir les choses de façon complètement différente ouais ça peut aider sur des... si on a des blocages sur une façon de traiter une source par exemple ah mais tiens tu peux faire telle chose t'aurais pas forcément pensé mais les autres ont des choses à apporter ils écoutent donc pas travailler tout seul je pense que c'est important donc j'allais dire aussi au delà de ça même au niveau des outils qu'on utilise je sais que moi au début j'avais commencé à prendre toutes mes notes sur cahier des livres que tu consultais ou des archives ouais de bien noter enfin je l'ai fait tout de suite mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas noté les pages tout de suite c'est ça nous on a pas fait ça je pense que sur les 6 premiers mois j'ai pas noté les pages j'avais les citations et j'avais les chapitres seulement c'est bon les chapitres bah non moi j'ai noté les pages mais c'est vrai que du coup le fait que tout soit sur cahier il y a un côté moins intuitif quand tu vas refaire ta recherche et taper si tu charges des mots de clé c'est ça donc c'est à dire que là du coup j'ai commencé à le refaire sur l'ordinateur surtout parce que je lisais des articles et c'est vrai qu'il y a un article ils sont souvent sur l'ordinateur et je lisais des livres et tu fais des copier-coller de citations c'est ça et ça va beaucoup plus vite et même je sais ce qui a été le tournant un peu de notre master c'est quand même Zotero d'être aussi oui de ne pas avoir à faire des notes de bas de page en tapant tout le monde du truc à apprendre par coeur que c'est nom, prénom, le titre du livre et puis passer des heures et des heures à faire que ça ça aurait été gommage il y a des moments même le fait de je sais quand on a eu un cours en fin d'année là où les chercheurs montraient beaucoup comment ils rangeaient leurs archives ils classaient leurs archives ça je trouve que c'est aussi très important parce que je sais qu'au début moi quand je triais mes archives sur mon ordi je n'ai pas pensé tout de suite à tout renommer en fait je renommais juste le dossier oui pas mettre les numéros de page c'est ça je sais que pour les gens qui sont en moderne il y a le folio de mettre le numéro de la page etc mais c'est vrai que moi quand j'ai commencé à noter j'ai pas commencé à renommer toutes mes photos du coup je me disais juste en ayant le dossier ça va marcher quoi quand je vais citer l'archive je vais citer le dossier des fois quand tu dois citer un document précis dans l'archive je vais mieux renommer tout de suite ton truc recadrer bien tes photos etc moi j'avais fait la même erreur j'avais 400 photos de mon registre d'engagement secret et je les avais prises dans l'ordre du coup je me suis dit c'est bon ça va être facile à retrouver puis au final il y avait eu un problème d'importation et tout était dans le désordre et du coup j'avais passé un temps fou à tout renommer et surtout à faire un dossier pdf avec toutes les photos qui suivaient pour que ça soit un truc un peu cohérent que j'avais remis sur Zotero pour juste être les engagements de tel temps à temps du coup c'est à cet endroit là mais c'était un truc absolument horrible du coup je pense que c'est important aussi d'avoir un système et de s'y tenir d'avoir un truc très en place au début sur la façon de trier les fiches lecture la façon d'écrire la façon de faire ses notes de recherche ses notes d'échanges avec les profs et tout c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir déjà d'autres personnes parce que d'avoir le point de vue des autres de te dire ah oui merde ça c'est des erreurs en vrai qu'on aurait pu éviter si on avait eu et même du coup je pense que c'est important d'en discuter pour rejoindre le premier conseil qu'on a donné avec le directeur de recherche une fois qu'il est choisi, une fois qu'on travaille avec lui de savoir, d'avoir une idée de méthodologie ou de trier ses archives ou de prendre des notes et de pas hésiter à leur poser des questions parce qu'en vrai eux c'est des chercheurs ou des chercheuses depuis longtemps et pour eux c'est des choses qui vont de soi et ils osent enfin ils osent pas non c'est même pas ça ils y pensent même pas en fait à nous parler de telle méthode ou de tel site ou de tel truc en fait en posant les questions ah tiens où est-ce que je pourrais trouver cette information ou comment je pourrais faire ça ben des fois ça donne des solutions et puis genre d'autres étudiants encadrés enfin ils ont plein de trucs à faire maintenant ce que je peux rajouter moi c'est avoir plusieurs personnes avec qui travaillent c'est à dire que par exemple moi j'hésite pas à poser des questions à Pyrig à montrer ce que je fais à Pyrig lui aussi mais je parle aussi aux étudiants que monsieur Exbala a aussi à encadrer comme ça s'ils ont des thématiques qui se rapprochent plus de moi donc à la fois j'ai un regard beaucoup plus reculé un regard plus proche et puis en plus j'ai des archives en commun des conseils de lecture et tout donc à voir et pas hésiter à contacter les autres étudiants que le directeur de recherche encadre bonne idée comment avez-vous choisi votre sujet et comment avez-vous trouvé vos sources ? qui veut commencer ? vas-y je vais commencer moi je l'ai trouvé en 2003 le truc pouvoir savoir et croyance c'était sur les lieux de mémoire et malheureusement il y a eu le confinement et du coup je suis rentré en Bretagne chez moi et du coup elle nous avait dit travailler enfin j'avais trouvé des lieux de mémoire à Paris mais on s'était dit autant travailler plus localement quoi donc je me suis dit bah à côté de chez moi il y avait des lieux de mémoire et donc ça m'a servi pour le master moi au début quand je l'avais appelé Raphaël Vance je voulais travailler sur le rap et puis elle m'avait dit non elle m'avait dit oui mais j'avais pas trouvé d'archives j'avais pas commencé à chercher des archives j'étais parti un peu en mode sociologie tu l'avais contacté quand du coup toi ? bah à la fin de l'année 3 ok quand on cherchait de... je lui en avais déjà parlé déjà en cours etc que j'avais ce sujet là on me disait que c'était très bien mais j'avoue que du coup ce que j'avais cherché c'était vraiment j'avais commencé à faire de la sociologie elle m'avait dit bah on fait de l'histoire il faut des archives et du coup après bah j'avais re-réfléchi un sujet j'avais noté plusieurs sujets il y avait notamment du coup le lieu de mémoire que j'avais commencé à faire en L3 et j'ai commencé à travailler là-dessus je voulais travailler du coup avec l'histoire orale je me suis intéressé à comment avoir un micro qui allait interroger etc et après pour au niveau des sources c'était compliqué parce que c'est un tout petit sujet donc j'ai commencé l'archive communale puis départementale à Quimper et puis à Rennes et en fait à Rennes j'ai trouvé plein de choses et même à Paris j'ai trouvé des choses Vincennes ah bah Vincennes si il y a énormément le SHD à Vincennes il y avait énormément de choses je pense que vous avez tous un peu ce truc là je pense qu'on s'est tous beaucoup perdu dans les sources au début en tout cas de savoir comment fonctionnent les archives où chercher c'est vrai qu'au début moi je me suis dit bah c'est sûr localement je vais être sûr de trouver quoi et finalement il y en avait à Paris quoi et c'est le fait d'en avoir trouvé à Paris qui m'a fait venir en fait il peut y en avoir ailleurs et c'est vrai que c'est pas forcément aux endroits où on pense c'est peut-être différent c'est pas facile c'est ça et de comprendre les outils les inventaires comprendre je sais que le site des AN j'ai beaucoup de temps à comprendre comment fonctionne les mots clés les trucs c'est pas facile moi j'ai compris il y a pas longtemps le cadre de classement il est compliqué à comprendre celui de Vincennes c'est pareil vu qu'il y a plusieurs endroits et que c'est recensé sur le même site tu comprends des fois tu dis est-ce que c'est disponible est-ce que c'est ici comment on les consulte comment on les commande il y a un apprentissage des sources mais quand tu vas au Caran dans le Marais il t'explique dans les petites brochures et si on a c'est pas des bibliothèques t'arrives pas avec un mot clé genre je vais lire un livre sur la guerre il y a une bibliothèque bah il y a toute la guerre il y a tout ça avec des sous-cadrans et tout non parce que tout peut être à tous les endroits c'est par série de comment elle a été produit par l'auteur et tout et donc on trouve moi j'ai commencé en tout cas quand j'ai pu étudier les sources manuscrites c'est plus par ce que j'ai lu de bouquins historiques qui citaient les sources t'as regardé les sources qu'il y a mentionnées c'est pas bouquin en fait qui arrive par là bah tiens la série grecque elle parle de ça bah il y a une série grecque que j'y vais parce que quelqu'un a déjà lu ça donc après je peux poursuivre dans le reste de la série grecque mais en fait t'arrives pas avec bah je vais avoir un l'archive sur les accidents de voiture 18ème s'il vous plaît c'est où et tout et précisément la page je peux avoir le directeur non il faut il faut choper par des bouquins et par les archivistes qui ont fait des inventaires avant et tout donc c'est ça qu'il faut comprendre arrivant quoi moi je parle ça dans mon cas parce que dans mon cas il y avait rien qui a été fait enfin il y a des choses qui ont été faites avant mais il y a aucun moment dans ce qui a été fait il y avait une note de bas de page qui me disait le mec l'historien me disait j'ai consulté des archives tel carton dans tel endroit il disait j'ai consulté tel procès et bah j'avais juste le nom du procès quoi mais je sais pas où il était je sais pas ce que c'était le numéro je savais pas comment le commander bon courage c'était un peu ça quoi il y avait des petites notes de bas de page et bah c'est ça hein je te dis pas où je l'ai eu mais c'est ça crois moi bah très bien du coup dans une démarche de recherche et pour la qualité d'autres ouvrages en fait je pense que c'est une chose mais c'est vrai que c'est un cas un peu à part comme tu disais Pierrick on arrive un peu jeune, enthousiaste fougueux presque dans les mails des directeurs en disant ouais moi je travaille sur ça et tout c'est ça qui m'intéresse et après il faut expliquer que bon il faut des sources il faut quelque chose comme ça ça se construit quoi on arrive pas parce qu'en essence on tape que des cours avec des productions scientifiques finies avec le résultat le bilan des ouvrages qu'on cite qu'on lit et on a pas forcément même si on l'évoque par les archives on a pas la construction de bah pour produire ça en fait il y a un travail qui se passe comme ça avant on n'explique pas comment on construit un sujet on arrive on nous présente bah tiens un tel il a produit ça et que c'était le source et tout maintenant on sait que c'est à peu près ça et tout ce qui s'est passé on n'a pas ce rapport de bah non ça se construit en fait on arrive pas comme ça c'est facile comme ça et du coup moi je savais que depuis la prépa j'avais un cours sur les espaces publics en géo qui m'avait passionné et du coup je voulais travailler sur la ville ça j'en étais sûr et c'est les cours de de laurence croque en l2 qui m'ont fait aimer l'époque moderne plus que le reste et donc je me suis dit bon dès la l3 ou ma go ça va être ça quoi à la réunion de présentation de ce que c'est le master de recherche à Nanterre il y avait monsieur Arnax Balin qui présentait du coup lui ce qu'il dirigeait après comme travaux notamment un master sur le trottoir sur la ville oui je me rappelle de ça et du coup le faire le trottoir c'était ça à peu près dans la même période que tout le monde commençait à envoyer des mails des bouteilles à la mer j'ai envoyé même mon petit mail et donc on s'est vu dans son bureau et puis on a discuté et oui moi j'étais un peu enthousiol de travailler sur dans les espèces de fascicules qu'ils avaient donné à la réunion il y avait chaque directeur présentait après des idées un peu comme ça de mémoire à faire il y en avait plus sur l'éclairage à la Nouvelle-Orléans qu'on avait discuté en fait il m'avait dit oui j'avais compris que je n'avais pas le niveau en espagnol requis il fallait que je travaille en plus ça faisait un travail en plus à faire donc on avait discuté mais non bah non du coup il faut se partir sur ça il avait un du coup moi j'ai moins construit que vous parce qu'il avait un un truc qui traînait un pamphlet anti-voiture 18ème qui traînait ça m'avait fait rire de travailler sur des accidents de voitures et j'ai fait bon bah zy go en fait je trouvais ça passionnant rapidement donc bon c'était un bon choix mais du coup ouais c'est plus bah c'est une discussion quand même c'est pas un choix imposé unilatéralement il y a comme une discussion mais c'est vraiment une source que le sexe ballin avait en réserve depuis pas très longtemps et qu'il n'avait pas eu le temps de se poser vraiment dessus du coup ma bingo on était parti là-dessus quoi ok et mes sources du coup bah c'était les sources imprimées en M1 du coup les pamphlets anti-voiture le manifeste anti-voiture et là c'est manuscrit c'est l'archive de police du caran tu dis les accidents de voitures par le biais policier c'est les gens aussi non ? ouais bon après ça c'est un peu comme les imprimés quoi oui c'est des anecdotes non mais ça ça envoie vers les sources en ligne c'est ça ? bah euh tu vas en venir où là ? vers le fait que tu peux avoir des sources pas forcément dans des centres d'archives oui c'est ça mais sur Gallica oui bah dédicace à Gallica c'est ça mais c'est au site hein Vincent Gallica on est là hein ? à mon tour alors bah moi du coup ça s'est un peu fait comme philly bah c'était suite à un cours d'archives et documentations où avec Xavier Vignat il avait présenté un livre d'une chercheuse qui avait travaillé sur des correspondances à l'époque contemporaine et là je me suis dit mais oui moi aussi je travaille sur de la correspondance mais j'ai préféré l'époque moderne et donc euh j'avais beaucoup aimé Laurence Croque qu'on avait eu en L1 et qu'il a participé aussi à mon engouement pour l'époque moderne et donc je l'ai contacté je lui ai dit que je voulais travailler plutôt sur de la correspondance sur quelque chose en rapport avec les femmes ou le couple les rapports de pouvoir dans le couple et donc elle m'a dit qu'elle avait qu'elle connaissait un carton d'archives qui se trouvait aux archives nationales sur le site de Pierrefitte qui avait jamais été ouvert on savait pas ce qu'il y avait dedans et euh c'était de la correspondance a priori et donc on est parti de ça bah moi je lui ai dit ok et donc on est parti de ça et après bah mon sujet s'est un peu construit autour de ça on avait une idée on voulait travailler potentiellement sur de la sociabilité enfin ça s'est décalé avec le carton sur de la sociabilité et notamment la figure de madame Bertie de Souville puisque c'est sa correspondance qui se trouvait dans ce carton et euh de savoir bah qui elle était quelle était sa sociabilité et au fur et à mesure au bas des années en fait entre l'an dernier et cette année le sujet s'est construit pour aboutir à ce qu'il est aujourd'hui mais euh voilà ça s'est construit comme ça et puis bah après bah l'année dernière j'ai travaillé bah à l'inverse de Philippe j'ai commencé par les archives plutôt bah du coup vraiment manuscrite avec la correspondance et cette année j'ai travaillé sur des mémoires imprimées beaucoup ce qui était un petit peu plus simple à traiter oui c'est un peu différent parce que du coup j'ai contacté Patrice Bobo parce qu'en fait après la réunion de master et de présentation des parcours de recherche j'avais eu la brochure que j'avais un peu laissé dans un coin à un moment et du coup j'avais vu enfin j'avais un peu lu tous les sujets et je sais pas je me sentais pas forcément très inspirée par les propositions des profs mais j'avais pas pour autant une idée de recherche particulière et slow quoi parce que je voulais travailler sur les cartes postales mais je ne savais pas comment c'est vous comme sujet ça et je voulais faire un master carte postale c'est ce que j'avais j'avais présenté un peu mais c'était cool après je me suis dit mais en fait comment je trouve ces sources est-ce que ça va être compliqué est-ce qu'il n'y a pas de fonds d'archives véritablement peut-être qu'elles sont privées il y a des collections privées mais qui ne sont pas diffusées et du coup Covid étant le Covid c'était hyper compliqué de pouvoir contacter des organisations et c'était pas sûr que ce soit faisable j'avais un peu laissé l'idée sur le côté et puis je sais pas ça me plaisait bien comme idée mais je n'avais pas l'impression que ça allait être un sujet sur lequel j'avais travaillé pendant deux ans en lisant la brochure j'avais lu sans les prénoms et noms des profs pour pas être influencée non plus ou choisir en fonction de quelqu'un et j'avais vu Crédit et la monnaie des plus pauvres Histoire des objets je crois ou quelque chose comme ça je sais plus l'intitulé exact et j'étais oh bah ça ça a l'air intéressant et j'étais oh bah c'est avec Patrice Bobo je l'avais eu en cours et je m'étais dit bon bah ça pourrait bien se passer parce que ça pourrait être intéressant donc je lui ai envoyé un mail et il m'a proposé assez rapidement un sujet sur le Crédit Municipal mouvement de piété c'est la même chose d'ailleurs c'est juste que ça a changé de nom en 1918 et je trouvais ça drôle parce que quand j'étais au collège et au lycée quand je lisais des bouquins il y avait souvent des mentions de pressurgages des pots de fourreurs je sais pas dans Zola dans Balzac mot passant et tout ça et je trouvais que c'était un peu intriguant et j'aimais bien le fait de travailler sur plein de de sujets différents sur les objets sur les montants sur les personnes et avoir un peu tous ces trucs là en même temps t'es bien je me suis un peu laissé embarquer sans savoir vraiment ce que c'était que tout ça et du coup moi j'ai eu beaucoup de temps entre le moment où j'ai trouvé mon sujet de recherche qui était le monde piété de Paris et le moment où j'ai trouvé mes sources parce que j'ai fait tout un travail avant de recherche bibliographique parce que j'avais l'impression que je pouvais pas appréhender les sources si je savais pas au moins ce que c'était que le monde piété de Paris comment ça avait été créé à quoi ça servait qui s'y rendait et tout ça donc j'ai attendu je pense bien deux ou trois mois en première année de master et c'est qu'en novembre je suis tombée sur un catalogue des archives départementales de Paris qui faisait 200 pages et c'était toutes les archives du crédit municipal qui avaient été versées au début des années 2000 et du monde piété du coup et j'étais effrayée par ce catalogue parce que c'était énorme il y avait des dizaines et des dizaines de cartons et je savais pas par où prendre le truc et je me rappelle de l'appel avec Patrice Boubeau où on avait passé une heure à éplucher le carton en visio et à se dire qu'est-ce qu'on va aller chercher parce qu'en vrai il y avait tellement de choses il y avait tout qui était intéressant et en même temps c'était pas très détaillé c'était des numéros de cartons des fois ça mettait juste registre je sais pas je me rappelle plus exactement mais on pouvait avoir des bulletins des employés ou des choses comme ça jusqu'à tomber sur registre d'engagement secret je sais pas c'était un peu le déclic où j'étais ah mais ça a l'air marrant ce sujet c'est quoi ces secrets je sais quoi et du coup Patrice Boubeau m'avait dit ça serait marrant d'aller voir ce que c'est parce qu'en vrai aucune mention n'avait été faite dans d'autres ouvrages et en fait j'ai trouvé qu'une seule mention à ce jour c'était dans les mémoires d'un ancien directeur que je trouvais que cette année les engagements secrets et du coup j'avais trouvé enfin j'avais trouvé ce truc là et quand je suis allée aux archives départementales j'avais trouvé que le registre était absolument magnifique parce que c'était manuscrit et j'étais ah bah c'est sur ça que je veux travailler parce que j'ai toujours eu envie de faire de la transcription et ça faisait écho aux cours qu'on suivait avec Nicolas Shapira et du coup je me suis dit bon bah on se lance là-dedans après c'était mieux écrit non ? comment ? c'était beaucoup mieux écrit oui c'était une écriture très très lisible bah du 19ème du 19ème en fait parce que 1866 1877 et du coup j'avais trouvé que c'était absolument fascinant puis il y avait les adresses des personnes leurs noms les objets qu'elle déposait et tout même leur numéro de passeport enfin il y avait quelque chose à faire avec ça et du coup je suis partie de là et j'ai commencé assez rapidement ma transcription j'ai tout pris en photo et c'est comme ça que ça s'est fait mais en vrai je stressais un peu parce que au mois de novembre j'avais quasiment rien c'est normal ça et euh ouais mais je voyais autour de moi tout le monde avait trouvé sa source ou ses sources de recherche et moi j'étais encore en train de lire des bouquins et je me disais mais j'ai rien trouvé je suis pas en train de faire encore un master de recherche je lis des bouquins je fais des fiches lectures c'est un petit travail préalable pour tout le monde je pense que c'est le biais aussi de ceux qui ont déjà leurs articles ouais c'est ça et du coup j'avais l'impression d'être en retard que j'allais jamais avoir de temps comme autre il faut discuter avec son directeur de recherche pour pas être perdu et du coup ouais j'entends bien parce qu'on avait plusieurs fois dit moi et Charles le mot marrant on a trouvé un sujet marrant c'est pas obligatoire de trouver marrant mais ça dépend comment vous aborder votre sujet des fois ça peut aider de trouver marrant pour avancer et pas en avoir marre mais c'est pas obligatoire de trouver ça extrêmement drôle quoi mais c'est pas marrant en soi effectivement mon sujet n'est pas du tout marrant et quand je le décris à des gens franchement ils me disent mais qu'est-ce que tu fais à travailler sur le monde piété de Paris qu'est-ce que c'est que ton sujet quoi et c'est pas forcément aux personnes qui sont en histoire mais je vois mes collègues de travail même ma famille mes amis qui font pas du tout d'histoire ils me disent mais qu'est-ce que tu fais là-dedans et en fait c'était juste mon rapport à la source qui était je sais pas je sais pas en fait de transcrire les adresses des gens et de me dire que je rentrais dans leur vie d'il y a 200 ans quoi pour tout ça tout le monde travaille ça mais je pense que c'est toujours l'intérêt de tout le monde quoi d'entrer dans la vie des gens il y a 200 ans engagement secret moi c'était vraiment le truc qui m'a vendu ouais c'est secret qu'est-ce qu'il y a j'ai l'impression de me voir avec ma correspondance où je suis qu'est-ce qu'il se dit ça c'est une réalité où je reconnaissais les noms sans vraiment les connaître et du coup je me disais mais il y a plein de trucs à aller chercher il y a plein de trucs enfin en fait je pouvais tout faire mais du coup c'était cool parce que bon après un peu moins parce que je savais pas où partir et par quoi commencer mais en vrai je sais pas c'était marrant je pense que c'est ça bon vraiment je trouve que c'est important de trouver son sujet marrant pas nécessaire mais c'est bien d'avoir un peu d'attrait quand même ils vont se dire quoi vos proches sur votre sujet dans ma famille ils étaient plus en mode oh bah pourquoi pas et puis les autres pourquoi genre quoi ça a l'air chiant ou ouais plutôt ça parce que je vois c'était avant les vacances j'en parlais avec une collègue de boulot et elle me disait c'est un homme là là qu'est-ce que tu fais à travailler là-dessus quoi qu'est-ce que tu veux aller compter des montants empruntés ça a pas d'intérêt bah moi je trouvais que si et bah du coup si t'es persuadé que ton sujet est intéressant pour toi c'est plus facile à vendre après aussi oui je pense qu'en vrai en soi tous les sujets peuvent être intéressés faut juste pas que ce soit par défaut le sujet je pense oui ça doit être un sujet qui fait plus les choses quoi qui te fait écho toi t'as du soutien dans ton sujet local bah c'est pour ça que c'est un peu biaisé quoi mais c'est intéressant de savoir ma famille connaît le sujet donc même ma famille participe tu vois genre et tes amis genre de prépa, de licence ou gréon tu trouvais ça euh la garderie non pourquoi pas non mais c'est aussi les enfants que tu gardes ceux du lycée ou de de licence enfin licence c'est plus vous donc euh et ceux du lycée c'était plus non pas non plus plis comme quelque chose d'extra d'extraterrestre parce que du coup c'était pas trop loin de chez eux mais c'est vrai que mes amis d'enfance il y a un truc beaucoup plus marrant tu vois eux ils l'ont pris de manière très marrante donc moi j'avoue que je l'ai pas pris de manière marrante parce qu'il est pas très marrant mon sujet c'est pas très jovial comme sujet non c'est vrai mais euh bon pourquoi pas ouais j'ai pas de décès des massacres c'est pas c'est pas c'est pour ça que je parlais forcément pas la détention du fun non mais le non mais les vols d'huile et tout c'est marrant les petites anecdotes comme ça où les vols de biais dans la mairie les anecdotes sont drôles tu vois mais le sujet en lui-même quand tu le décris c'est vrai qu'il paraît moins drôle que le vôtre quoi je travaille sur des résistants qui se sont fait tuer c'est vrai que moi je l'ai peut-être mieux vécu que vous le truc de c'est peut-être lié aussi à la période mais des sujets plus contemporains oui ça dit quelque chose aux gens ouais ça sonne plus utile aux gens dans leurs oreilles quand ils disent c'est terrible ça ça sert à quoi est-ce que tu fais voilà et il y a un truc ah ça c'est la question en fait je pense que la proximité du temps fait penser les gens qui travaillent sur la Galagérie sur les choses plus récentes les attentats ils se disent ça sert ça sert alors que vous quand vous travaillez plus loin il y a quelque chose et c'est pour ça qu'il y a un biais parce qu'il y a un truc plus je pense fascinant à travailler sur des archives modernes du 19ème parce que c'est un temps plus révolué c'est plus éloigné et du coup on a l'impression d'avoir et de rentrer dans un monde inconnu alors que rentrer ouais voilà toi dans tes correspondances c'est le cas enfin tu rentres dans la vie bah c'est que c'est tellement éloigné de nous par exemple dans les correspondances c'est pas du tout les mêmes codes et même la société mondiale c'est pas du tout les mêmes codes qu'aujourd'hui il y a plein de trucs qui changent etc et là t'as accès à ça et tu te rends compte que bah il y a un mode de fonctionnement que tout le monde a à l'époque et que nous on essaye de percer et de se dire aujourd'hui ça fonctionne comme ça à l'époque ça fonctionnait pas pareil les relations humaines et moi je me dis comment ça fonctionnait et donc ça peut être différent de nous aujourd'hui et je trouve ça passionnant et essayer de pas y apporter tes jugements bah ça c'est le plus dur de se dire ah oui mais aujourd'hui j'aurais fait ça ou elle aurait fait ça je pense qu'elle fait ça parce que c'est ça alors enfin de pas trouver dans la psychologie et de pas abuser tes propres principes ou valeurs c'est ça qui est pas évident et donc je pense que c'est peut-être pour ça que enfin beaucoup moi j'ai eu le soutien de ma famille mais on a toujours une part quand même d'attachement à notre sujet qu'il faut quand même expliquer j'ai du mal à pas être en compassion face aux gens qui meurent écrasés par des voitures en allant à la messe quoi en allant à toi c'est dur de pas se placer de côté d'être neutre quoi quand le mec se bat en voiture alors que la personne elle meurt sur le pavé c'est pas ouf on se dit bé il y a toujours pas qu'il serait mal perçu parce qu'à l'époque il est mal perçu il est mal perçu parce qu'il paye pas surtout pourtant la personne qui meurt c'est ce qu'il paye pas on met pas petit billet pour la famille quoi ça c'est intéressant je trouve que tous nos sujets ils sont un peu atypiques et c'est ça qui est drôle on a aucun sujet en commun avec les autres personnes de Meister c'est vrai j'ai pas l'impression d'avoir des sujets qui se ressemblent quoi qui veut faire la dernière question ? en plus c'est marrant parce que c'est la dernière question et c'est vraiment celle qu'on aurait prévenu en dernier vous auriez du mettre des numéros dessus juste au final ? on avait hésité mais non bah ça c'est déroulé au hasard on fait peur du coup cette question faisons pas de pause vous êtes prêts ? suspense comment ça va la soutenance ? le blanc la question c'est de savoir où est-ce que vous en êtes ? comment vous vous sentez par rapport à la dernière ligne droite du Meister ? je pensais que c'était juste par rapport à la soutenance et comment vous allez vous par rapport à tous ces trucs là ? j'avoue que c'est hyper stressant le côté date butoir ça arrive à ce moment là ouais mais je l'avais l'année dernière aussi ouais on l'avait l'année dernière mais le plus éloigné je veux bien mais le fait qu'elle soit plus éloigné et même j'ai eu l'impression qu'on l'a appris un peu plus tôt l'année dernière mais c'était une... c'était biaisé parce que... c'est pour ça que le mail est tombé c'est clair le mail où le mari d'un gros il était... bah c'est plus qu'il y a pas longtemps qu'on a su quand même que la première session c'était le 27 mai c'était le mi-abri non ? ouais c'était il y a deux semaines ça m'avait un peu surprise ça a bouleversé vos calendriers vous ? bah... honnêtement oui parce que je pensais pas passer avant le 27 mai en vrai je trouve qu'il y a un côté là le fait d'avoir le 30 juin je pense ça nous a tous mis mal parce qu'on s'est dit y'a pas le choix en fait parce qu'à la base moi j'avais prévu de soutenir au 15 juin ou d'avoir fini pour le 15 juin donc en soit ça rentre pile dans les clous mais là il y avait quand même un truc de je peux pas me tromper avant il y avait toujours le oui mais sinon il y a le mois de juillet le mois d'août le mois de septembre bon on avait bien pris ce temps là l'année dernière voilà donc il y avait vraiment cette option qui était possible alors que là non et là mais par contre je trouve qu'il y a un côté plus motivant du coup de savoir que ça va arriver moi j'ai eu un moment c'était le côté un peu rappel à l'ordre nécessaire quoi et pour le coup je le prends je sais pas vous avec beaucoup moins de stress que l'année dernière ou l'année dernière ou quand il fallait commencer à rédiger il y avait une peur de légitimité déjà parce que je suis capable d'écrire je suis capable de dire ce livre là il est pas fou fou c'est horrible cette source là je la traite comme ça parce que j'ai lu ça parce que j'ai lu ça parce que je veux la traiter comme ça il y a un truc là cette année où on est beaucoup plus sûr c'est plus serein ouais voilà où on se dit déjà le fait d'avoir fait notre plan d'avoir d'être sûr que notre approche ça va être ça c'est beaucoup plus rationnel ça enlève un poids et il y a un truc de ok je suis sûr que je veux faire ça maintenant bah en fait c'est entre moi et mon clavier et c'est à moi de rédiger quoi puis du coup vous savez combien vous devez rédiger de pages est-ce qu'il y a un minimum il y a un maximum non c'est vrai que j'ai pas demandé mais 80 cents c'est ce qu'il y a à la presse de texte de corps de texte texte pur quoi enfin dans la bibliographie les annexes tout ça moi je sais pas pourquoi je le demande ouais mais dans ma tête je m'étais fixé entre 100 et 150 en tout ? non pas en tout parce que je sais que j'ai pas des contenus 100 pages de texte de développement avec partie de recherche partie état de l'art bah décriture quoi ok dans ma tête c'est au moins 100 quoi bah nous c'est ce qui a été imposé de toute façon mais c'est peut-être que je me c'est beaucoup hein je me rends pas compte hein mais je sais que j'ai beaucoup d'annexes 150 c'est beaucoup 100 je pense que c'est un bon truc pour un master moi j'avais 90 quoi moi j'avais 60 l'année dernière ah ouais moi je te vois pas te tenir je te vois pas faire 40 moi je te vois faire plus aussi t'avais combien l'année dernière 150 en tout et j'étais à 100, 110 de contenus et du coup tu voudrais faire moins ? mais c'est pas que je veux c'est que je pense que je vais faire moins ok non je pense pas moi je pense que tu te rends pas compte en fait j'entends que j'ai moins en tout cas de dire je pense pas je pense qu'on en a plus mais que tu te rends pas forcément compte mais vous avez pas commencé du coup vous la rédaction vous êtes au plan vous en êtes où ? j'ai fini mon plan là au moins je devais commencer aujourd'hui j'ai commencé déjà la rédaction de certaines parties mais je vais la reprendre toute ma rédaction dans l'ordre étant donné que mon sujet est chronologique je veux pas commencer par la dernière sur la mémoire et en fait s'il y avait ça avant et je m'en suis rendu compte mais par contre c'est vrai que niveau quantité je m'en rends pas compte de ce que je suis capable de rédiger de comment je vais traiter mes sources précisément ce que c'est vrai qu'on se t'en est pas encore vraiment rendu compte je sais pas vous pour l'OM1 mais enfin moi je sais que j'avais qu'un chapitre sur affaire de rédaction sur des sources tu sais tu sais jamais une source à quel point tu vas le jusqu'où tu peux tirer le fil voilà jusqu'où tu peux l'user et dire ok c'est bon cette source là je l'ai utilisée de A à Z et je peux la mettre de côté j'ai tout dit sur cette source et tu sais pas qu'est-ce que ça représente en termes d'analyse, de développement qu'est-ce que tu es capable de dire c'est vrai que niveau quantité du coup là j'ai dit 150 parce que dans ma tête je me dis j'ai envie de j'ai envie que ça fasse 150 c'est un dingue quoi non mais parce que j'ai envie pour tout dire quoi après après j'ai fait ça d'avoir ça comme projet même si tu veux continuer dans une thèse c'est important d'avoir un truc un peu assez camp et étoffé après vous allez voir qu'on écrit quasiment toujours plus que ce qu'on pense en tout cas c'est ça t'écris moi qu'est-ce que tu penses ouais donc c'est pour ça que j'ai envie de me fixer tu refais de la plume et tu te sens pas dire tout ça c'est un dingue qui émerge, tu rajoutes, tu rajoutes en fait avec les deux bas de page moi j'ai trop tendance à aller à l'essentiel t'es hyper synthétique ouais voilà en fait quand j'écris un truc c'est ce qu'elle m'avait dit Branche pendant la seconde c'est ce qui m'avait beaucoup servi c'est des moments où je ne développais pas quoi je disais juste ça et elle me disait vas-y explique pourquoi tu dis ça en fait tu te dilues un peu et tu fais du suspense non mais même pas du suspense au contraire c'est vraiment limite c'est du spoil quoi je trouve que la licence elle nous habite un peu trop à ça enfin du coup avec les commentaires de texte où il fallait tout dire moi je trouve bien le même Vincent Demond il me dit cette semaine ou la semaine dernière sur les synthétiques tac 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 sur les vites et tout discutez ce que c'est directement et tout alors que je trouve que justement le mémoire c'est prendre le temps de bien expliquer la démarche tu prends du plaisir à tout écrire à prendre du temps à bien détailler le truc quoi le plaisir est là aussi alors que tout directement bon ben voilà quoi en vrai le plus difficile c'est de se lancer c'est ce qui m'avait pris du temps l'année dernière parce que le plan était validé je crois au début du mois de juin si je dis pas de bêtises j'arrivais pas à écrire dessus parce que j'avais pas à recommencer j'avais pas quoi dire ouais c'est dur les premiers mots ils étaient hyper durs l'année dernière là un peu moins parce que du coup tu reprends quelque chose et du coup forcément tu dis bah j'ai fait ça l'année dernière je voulais faire ça donc je reprends là où j'en étais quoi et du coup je me suis plus facilement lancée mais la rédaction c'est un peu aussi les montagnes russes un peu il y a des moments où t'as carrément envie t'exploser je sais pas j'écrirais plusieurs pages dans la journée et d'autres où c'est la page blanche parce que t'as pas envie t'es pas inspiré tu sais pas quoi dire parce que c'est une sacrée concentration pas même de se poser devant son ordi et d'écrire sur son sujet un truc hyper cohérent c'est ça puis même il y a un stress de vouloir que ce soit bien tout de suite c'est-à-dire de dire la phrase que j'écris elle va être écrite dans son blanc sur la fin et puis en vrai c'est une phrase beaucoup moi des fois je passe 10 minutes sur une phrase et tu sais je vais sur le truc CNRTL là où tu mets le mot et tu dis qu'est-ce qui veut dire vraiment ce mot moi c'est la recherche des synonymes aussi ça j'adore j'ai mon petit dictionnaire des synonymes à côté tu mets ton petit mot et tu t'es en mode ok je vais pas utiliser ainsi cette fois je vais utiliser autre chose il y a un truc dans la rédaction du poids des mots on se rend compte en fait quand on écrit qu'on va mettre noir sur blanc deux ans de recherche et il faut que ça retranscrive bien avec des mots choisis ce qu'on veut vraiment dire exactement oui voilà ce qu'on veut vraiment dire c'est ça c'est pas facile moi c'est ce qui avait été plus difficile l'année dernière c'était parler du coup de mes galères aux archives parce que j'allais prendre rendez-vous j'avais le droit à un rendez-vous par mois donc j'avais l'impression que je pouvais pas avancer et c'était hyper frustrant mais du coup j'avais pris le parti de le retranscrire dans ma mémoire et de faire un chapitre hyper personnel où j'utilisais le jeu c'était la galère c'était dur c'était un chapitre sur ton expérience d'écriture ouais je trouve ça bien non c'était pas un chapitre comment j'ai présenté ça c'était dans la partie inventaire des sources en gros toute mon introduction c'était comment j'ai fait recherche des sources sources de difficultés et du coup j'avais juste dit bah franchement je suis pas contente de moi parce que bah en fait j'ai pas fait ce que je voulais parce que j'ai pas eu assez de temps le covid ça m'a mais tellement restreint dans mes possibilités c'était et du coup c'était tout en intro et bah ça j'ai adoré son exercice c'était incroyable vraiment c'était le meilleur cours qu'on a eu en historie contemporaine en historie contemporaine et en fait c'était de la réflexivité tu vois réfléchir à notre rapport à notre sujet ça me l'a fait avec la soutenance je me suis rendu compte que mon avis était biaisé que j'avais trop fait de mémoire par rapport à l'histoire donc tu vois à ce moment là Branche m'avait dit ben attention 2ème nom c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important d'avoir moi j'avais pas envie que quelqu'un me dise c'est bien mais essaye de faire ça je vais être quelqu'un qui me dise c'est pas bien c'est pas bien fais ça en fait je te trompe et le refaire du coup en M2 là le cours sur historiographie contemporaine c'était génial parce que du coup on réfléchissait vraiment profondément à pourquoi on avait fait ces erreurs là qu'est-ce qu'on voulait faire dans notre sujet c'était vraiment l'objectif de l'exposer moi j'ai adoré l'exposer c'est ça parce que je me suis dit en fait je vais pas trop travailler le sujet je vais juste être sans vraiment filtrer ce que je pense je vais juste dire tout mon ressenti sur ma recherche et c'est pas un truc qu'on nous demande de faire en vrai parce que... la soutenance ça serait intéressant de le faire en effet la soutenance mais du coup écrire sur ça c'est pas forcément un truc auquel on pense et en vrai moi c'est ce qui avait un peu pesé en ma faveur je pense pour la soutenance parce que le fait d'exprimer toutes mes galères tous mes doutes tout mon sentiment de crispation parce que j'avais l'impression de pas être allée au bout du truc bah les profs ils ont vu du coup que j'étais impliquée et que j'avais des envies de faire d'autres choses et que j'avais juste pas pu les faire c'est pas que j'avais pas pensé du tout c'est que du coup je voulais les faire mais j'avais pas eu le temps et que j'avais pas le moyen de faire et du coup en vrai c'était bien parce que l'échange ils étaient sur ça normalement la sondance tout s'est passé là dessus donc en vrai moi j'ai fait encore et je l'ai refait là dans cette rédaction de mémoire une partie en jeu la deuxième partie et faut l'expliquer parce que je l'avais pas fait l'année dernière j'avais pas expliqué la part du jeu et ça c'est un truc qui m'a été reproché voilà du coup j'ai fait une dizaine de lignes pour expliquer pourquoi je voulais inclure le jeu dans mon récit et dans mon mémoire et j'avais dit que c'était temporaire parce que du coup c'était juste dans la partie 2 c'était sur partie recherche parce que ma première partie c'est reprise de l'état de l'art et des ouvrages que j'ai lu cette année l'année dernière ? non là pour cette année deuxième partie c'est la partie de recherche et la troisième partie c'est mes résultats du coup les résultats je suis neutre par rapport aux résultats donc y'a pas le jeu mais dans la partie de recherche bah forcément c'est moi qui fais les choix et je trouvais que c'était tellement plus simple de mettre jeu que de dire nous allons procéder à tel truc ou je sais pas on a fait tel truc je crois que c'était pas très honnête et pas très sincère c'était plus difficile de le faire sortir c'est vrai que cet aspect là il est bien ouais ouais et du coup de l'expliquer en vrai c'est bien pis c'est un mémoire en soi c'est pas un livre d'histoire qu'on publie donc je sais pas c'est cool j'avoue que moi je trouve ça bien de le faire mais j'oserais pas le faire moi dans le mien j'ai l'impression que pour le mémoire y'a un côté petit livre d'histoire et puis j'ai pas envie de mettre un jeu c'est quelque chose qu'il faut voir avec son directeur ou sa directrice parce que je sais qu'avec Laurence Croque et Patrice Beaufort ça passait moi je le verrais toi peut-être en un truc y'a peut-être des historiens et des chercheurs qui seraient oh bah non surtout pas oui mais y'en a qui pourraient se dire attention quand même on est en histoire de monde parce qu'il y a deux écoles en vrai sur ça pas du tout de jeu mais s'il est assumé en soi c'est ça c'est ça qui était plaisant d'ailleurs dans l'essai historio avec et les exposés étaient intéressants ouais voilà de dire bah je fais ça, j'ai raté ça, j'ai bien fait ça et j'ai trop fait de ça, j'ai passé trop de temps à faire ça parce qu'on perd du temps beaucoup je trouve en recherche en plus on se bloque des fois sur des trucs qu'on a pas besoin de continuer et c'est pas une question de perfection dans les transcriptions de sources ou autre t'as pas besoin de tout faire non, faire des choix faire des choix c'est le truc plus compliqué à faire accessoirement moi je voulais tout transcrire hein parce que j'avais deux registres j'avais dix mille engagements oui c'est vrai qu'il y avait par exemple pour l'exposer de ouais allez c'est parti bah non, parce que c'est tellement long ouais, troisièmement voilà quoi voilà et toi comment ça va l'instrument Alex ? comment ça va l'instrument bah comme je disais tout à l'heure ça m'a mis un gros coup de pression le mail alors que bon finalement j'avais quand même pris le soutenir avant mais ça m'a quand même mis la pression après j'étais mal et après je me suis dit bon bah go hein c'est maintenant faut s'y mettre donc finalement ça m'a grave motivée par rapport à l'année parce que le fait de savoir que t'as une date du soir je trouve ça te motive à te dire bon bah j'ai pas le choix de toute façon c'est maintenant alors que nous laisser jusqu'au mois de septembre l'an dernier je trouve bah moi je disais que je me suis un peu reposée sur ça et que du coup bah j'avançais pas j'étais pas motivée etc et que voilà et puis c'est dur en vrai de passer l'été à travailler sur sa soutenance moi j'étais en stage en même temps c'était horrible et je l'ai dit pendant ma soutenance tu vois mais je pense que j'ai passé assez dessus mais c'est vrai que t'as passé quand toi ? début septembre début septembre moi je crois ou fin août je sais plus toi c'était fin juillet 7 juillet 7 juillet wow ok ils ont moins de tout je pense je fais toutes les vacances il y a jamais assez d'un podcast pour parler de ce que c'est les deux ans de recherche mais oui fin de tournage fin de tournage un petit clap merci beaucoup Philippe et Pierre-Yves et puis bah à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt